Générique Vous êtes sur Polynésie la première pour suivre l'actualité de ce jeudi 9 juin. Yorana, merci d'être avec nous. Tout de suite le sommaire de cette édition. A la veille des Jeux Olympiques, la commune de Taïrapou-Ouest veut légiférer pour plus de sécurité. Tous les acteurs se sont réunis pour trouver des pistes et ils sont unanimes. L'appât du bien ne doit pas primer sur la vie. C'est un match de football, pas comme les autres. Les détenus de Noutania et les surveillants de l'établissement pénitentiaire se sont affrontés dans une rencontre inédite sur un terrain de jeu sans horizon. Véritable armée de campagne, les réseaux sociaux sont une grande tribune. Ces outils sont-ils pour autant un miroir pertinent de l'électorat ? Vous allez le voir, la proximité, il n'y a rien de mieux. Elle a convaincu plus de 12 000 électeurs. Nicole Bouteau est au plus près du palais Bourbon, mais rien n'est encore gagné. Et rien n'est encore perdu non plus pour Témat et Legey qui a remporté sa place au second tour après avoir obtenu plus de 20% des suffrages. Les deux candidats de la première circonscription sont nos invités ce soir. Et à la fin de ce journal, nous découvrirons un mélange d'élégance et de créativité, la Fashion Week qui est le grand rendez-vous de la mode polynésienne. Après la polémique, place à la concertation, à la presqu'île. Suite à cette image impressionnante d'un potimarara franchissant de justesse une vague de théahoupo avec plusieurs photographes à son bord, la question de sécurité est devenue plus que jamais une priorité de la mairie de Taïrapou-Ouest. Il faut dire qu'à l'approche des Jeux olympiques de 2024, tout doit être parfait. Sybèle Plichard, Hubert Liao. Impossible de revenir en arrière, la vague de Havé est désormais olympique. La présence de ces surfeurs français en témoigne. Deux ans avant l'épreuve de surf des JO de Paris, ils viennent s'imprégner des lieux. Une houle d'un mètre cinquante est attendue demain. On est loin des monstres de six mètres du 28 mai dernier, provoquant l'anarchie sur le site. Pour l'entraîneur de l'équipe de France, une seule solution, limiter l'accès au spot. Moi je pense que la solution la plus simple à apporter sur la sécurité, c'est d'accepter uniquement les bateaux autorisés. Et ceux qui n'ont rien à faire dans le line-up, ils se mettent beaucoup plus au large et pas à côté de ceux qui sont autorisés. Il faut dire que l'image de ce poti marara a fait le tour du monde. Pour les habitués du site, ce n'est pas une première. Mais deux ans avant le rendez-vous olympique, les autorités y voient un rappel alors. On ne va pas attendre qu'il y ait un mort pour pouvoir agir. Donc on agit déjà aujourd'hui. Et puis on met en place justement une réunion avec la DEPAM, le pays, l'État et nous-mêmes la commune. Nous sommes tous responsables. Un sujet sensible, effectivement abordé lors de cette réunion à la mairie de Terhoupo. Les affaires maritimes, les riverains, les prestataires, les acteurs du site ont dialogué pendant trois heures. Parmi les personnes présentes, Éric Labaste. C'est lui qui pilotait le fameux poti marara ce jour-là. Il y a des bateaux qui te gênent, qui font obstacle. Tu as ton bateau qui finit par reculer à cause des embarcations devant toi. Et quand tu dis quelque chose, il te regarde avec de gros yeux. Ce sont le plus souvent des gens de l'extérieur qui viennent nous gêner sur notre lieu de travail. Les solutions qui ont été proposées, bien sûr, par le service, avec la discussion avec tout le monde, c'est bien sûr que tout le monde suive la réglementation, fasse leur démarche administrative réglementairement et aussi ne se mettent pas en situation de péril quand ils sont sur cette vague. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi qu'ils se positionnent dans les zones les plus dangereuses. Il faut que quand ils ont des passagers à leur bord, de faire attention de rester dans une zone qui est moins critique, on va dire que la zone la moins critique. Au fil des mois, la vague de Terhoupo sera de plus en plus attractive. Or, certains prestataires n'hésitent pas à remplir leur bateau sans respecter les règles de sécurité en vigueur. La mise en place d'une brigade nautique fait aussi partie des solutions envisagées pour que l'appât du gain ne vienne pas gâcher l'impact positif des Jeux olympiques. Les peines sont tombées pour les huit personnes impliquées dans un trafic d'ice reconnu coupable d'une importation de 500 grammes. Tuki Fatouma a été condamné à six ans de prison, cinq ans et un mandat de dépôt ont été prononcés contre John Salmon, reconnus par la justice comme l'organisateur d'un voyage aux Etats-Unis, dans le but de ramener deux kilos de méthamphétamines à Haiti. Médéric Tavaillard y est accusé d'avoir financé cette importation. Infraction qu'il nie a été condamné à quatre ans de prison. Quant à Adam Léon, l'agent pénitentiaire soupçonné d'avoir transmis à Tuki Fatouma en prison de la nourriture, des téléphones et du PACA, il a été relaxé. Un soulagement pour lui, il témoigne au micro d'Axel Mézinelle et Heidi Yenko. À un moment donné, on ne sait plus qui en devient. Quand on vous dit que vous allez prendre quatre ans avec le mandat de dépôt, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu, vous pensez à la maison, vous pensez aux enfants. Et là, je ne sais pas, je suis toujours en train de me demander si je suis bien réveillé. Quand il a prononcé, relaxe. Je remercie le Seigneur, je remercie mes amis. Pour le poste, je pense que je ne veux plus. Honnêtement, je ne veux plus retourner en Montagnan parce que j'ai quand même perdu beaucoup au niveau santé. J'ai fait du mal à mes enfants, enfin pas du mal comme ça directement. Mais c'est le simple fait de demander aux enfants de se taire, de ne pas faire du bruit parce que vous n'en pouvez plus, à cause de la pression au travail, à cause de tout ce qui se passe. Et du coup, j'ai demandé, j'ai fait vivre aussi, malgré moi, un calvaire à mes enfants. Dans le volet trafic de stupéfiants, les peines vendent deux ans de prison avec sursis probatoires à six ans. Des prévenus dans Tuki Fatouma et Médéric Tavaillari devront s'acquitter d'une amende douanière de 50 millions de francs pacifiques. Et le sport en prison entre insertion et paix sociale. A Noutania, le terrain entouré de béton et surmonté de barbelés, s'est transformé en terrain de football. Les surveillants pénitentiaires et les détenus se sont disputés une rencontre inédite et valorisante pour les deux parties. On voit cela avec Rohan Potourou. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien au centre pénitentiaire de Noutania pour un championnat de football entre le personnel de détention et une équipe de huit détenus. Un événement attendu après deux ans d'inactivité suite à la pandémie de Covid-19. Le sport en milieu carcéral est très important dans le sens où c'est leur moment d'évasion. Rien que le fait de sortir de leur cellule, de venir à la salle de musculation ou faire une activité comme aujourd'hui, un tournoi de foot, c'est leur moment d'évasion. Et en termes de compétition, le jeu était serré entre les deux équipes. Malgré la pluie, les buts ont fusé dès la première mi-temps à l'avantage des détenus. Cinq buts à un. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir un renversement du score avec sept buts à six pour le personnel de détention. Avec un Raymana Lifumkwe qui ne faillit pas sa réputation de buteur. Une victoire acquise dans les dernières minutes. Et dans la prison, c'est important ce genre de... C'est important, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps ce genre de truc. Ça permet de s'évorder un peu. Ça permet aussi de s'évorder. Je ne veux pas de vanille ou de paix, c'est juste un moment d'échange avec eux. Et pour, comment dire, un moment où tout le monde peut s'amuser et oublier un petit peu, comme je t'ai dit, enlever ce costume de suivant et qu'on soit tous ceux, on va dire, avec la même tenue. À n'en pas douter, cette compétition sportive ne sera pas la dernière de l'année. Les nouvelles paires de chaussures offertes à la fin de la rencontre sont les signes évidents d'une revanche avec le personnel de détention. En tout cas, c'est bien parti pour. On l'a presque oublié et pourtant, le Covid-19 n'a pas encore fait ses adieux à la Seine et continue de se réinventer sans cesse pour nous présenter de nouveaux numéros. Aujourd'hui, ce sont ces sous-variants qui sont en tête d'affiche et pourraient être la cause d'une nouvelle vague épidémique. C'est déjà le cas au Portugal et en Afrique du Sud. En Polynésie, on enregistre 132 nouveaux cas. La semaine dernière, dans 114 voyageurs et 18 locaux, pour l'heure, le taux d'incidence reste inférieur à 50 pour 1 000 habitants. Cependant, la vaccination complète est recommandée pour les personnes âgées, fragiles ou immunodéprimées. Le docteur Henri-Pierre Mallet répond à Teivaribé. Aujourd'hui, on a effectivement les sous-variants de la lignée BA2 essentiellement, BA5, BA4, je vous passe les noms. Il y en a une multitude et il y en a plein dont on ne cite pas régulièrement. C'est normal, c'est l'évolution naturelle du virus avec des variations qui sont moindres qu'avant. Est-ce qu'ils sont dangereux ou pas ? Franchement, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, on ne l'a pas montré. Pour l'instant, ils ne semblent pas plus dangereux. Plus contagieux, ça c'est prouvé. La preuve, ils sont en train de prendre la place progressivement du BA2, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Pour l'instant, on ne voit pas d'impact en termes de dangerosité, hospitalisation, mortalité. Mais comme on le sait, il y a toujours un décalage. Donc on est obligé de rester prudent. Pour l'instant, on ne peut pas conclure. On doit surveiller de très près. Plus d'une tonne de déchets récoltés en une heure. Deux paroles de bénévoles, les opérations de ramassage se succèdent. Mais les déchets ne désemplissent pas. 250 membres d'associations, collégiens et lycéens ont enfilé leurs gants pour nettoyer le long du littoral du Faha, près de l'aéroport. Une action organisée par la Brigade verte. On écoute les précisions de Caroline Dussault, une bénévole du Project Rescue Ocean. Elle répond à Rouen Poutourou. C'est la semaine des océans et en fait, on soutient les brigades vertes qui font toute la semaine des actions avec les collégiens des communes différentes. Donc il nous a appelés et on est venus avec plaisir dépolluer le site. Nous, on fait en gros tout Haïti. On fait principalement Papé-Été, Piret, Maïna, jusqu'à la vallée de la Papino assez facilement. Et voilà, on essaye de faire partout en fait. Et j'ai l'impression que plus ça va et plus il y en a. Donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup de déchets. Et il serait temps qu'on prenne en compte tout ça et qu'on fasse autrement. Et nous ouvrons tout de suite notre rubrique consacrée aux élections législatives avec nos invités. Et nous débutons en cette rubrique avec vous, Nicole Bouteau-Yarana. Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous êtes donc arrivé en tête du premier tour avec plus de 12 000 voix, mais avec plus de 600 électeurs de moins qu'en 2017. Est-ce que vous considérez que c'est un bon score, c'est un score honorable, après 5 mois de campagne et 31 îles visitées ? Oui, c'est un très bon score. D'ailleurs, on le voit dans les archipels où le taux de participation était peut-être plus important que sur les îles du Vent. Et puis avec des suffrages exprimés en ma faveur également qui étaient importants. Oui, dans le contexte que nous connaissons, avec le niveau d'abstention, un long week-end, oui, j'estime que c'est un très bon score. Et je rappelle que le Tapura Huiratira, dans le cadre de ces élections, globalement, un nombre de voix arrive en tête. Vous avez obtenu près de 42% des voix au premier tour, mais il y a seulement eu 44% de votants, un score très faible. Lorsqu'on obtient 42% des voix de 44% de votants, on se sent quand même en confiance pour le second tour ? J'ai toujours cette confiance. Maintenant, une élection n'est jamais gagnée d'avance. On reste mobilisés. Nous avons encore 10 jours devant nous. C'est de la proximité, essentiellement, bien sûr. C'est conforter ces résultats, mais c'est également appeler les abstentionnistes, mais également appeler les électeurs des candidats qui, aujourd'hui, ne sont plus dans la course à se mobiliser pour cette élection et à se positionner sur des candidats qui seront en capacité de porter à l'Assemblée nationale, auprès du gouvernement central, les dossiers de la Polynésie. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons trois candidats du Tapura Huiratira face à trois candidats du Tita Vini Huiratira. Nous ne portons pas le même projet de société. L'un propose la rupture avec la France. Nous, nous souhaitons renforcer ce partenariat dans un contexte de deux années de pandémie, de crise mondiale. La crise n'est pas derrière nous. Les observateurs internationaux nous disent que la crise internationale est encore devant nous. Donc, ce partenariat nous est plus que jamais nécessaire. Et c'est l'enjeu de cette élection. Nous avons entendu Oscar Temajo, le soir même des élections, dire « Si j'ai trois députés élus, ils iront à l'international ». Et nous savons que c'est le référendum qu'il sera demandé d'autodétermination par le Tapura Huiratira et par Oscar Temajo. Justement, c'est une chose sur laquelle vous insistez beaucoup. On le sait, on aura un duel indépendantiste et autonomiste pour ce second tour. Votre credo, c'est le partenariat coûte que coûte avec l'État. Vous êtes donc dans le camp d'Emmanuel Macron. Et s'il n'obtenait pas la majorité absolue, comment vous allez vous en sortir ? Alors, nous avons bien espoir, bien évidemment, qu'il obtienne la majorité absolue. Nous regardons également, même si les sondages sont serrés en termes d'intention de vote, les mêmes instituts de sondage indiquent qu'Ensemble devrait obtenir un nombre de sièges importants à l'Assemblée nationale. Maintenant, nous avons déjà connu cette situation. Je vous rappelle que lorsque François Hollande était président de la République, nous avons su travailler avec le gouvernement de François Hollande. C'est avec François Hollande qu'Edouard Fritsch a signé les accords de l'Élysée. Nous savons travailler. L'État est un partenaire. L'État, nous travaillons de manière constructive. Et dans un contexte tel que celui que nous connaissons aujourd'hui, où nous sommes en pleine mutation internationale, nous avons besoin de ce partenariat fort. – Très rapidement, comme les indépendantistes, vous défendez l'idée de citoyenneté polynésienne. En tant qu'ex-ministre du Travail, c'est vous qui êtes à l'origine de la loi relative à la protection de l'emploi local. Vous relancez la machine, donc ce n'est pas suffisant, finalement. Ou bien vous vous alignez sur la position indépendantiste ? – Non, pas du tout. Ce sujet de la citoyenneté et de cette modification date de 2003-2004. À l'époque, Gaston Flos n'avait pas obtenu gain de cause. Je crois que nos priorités, et là on peut se rejoindre, c'est avant tout effectivement l'emploi. L'emploi pour Ruben Haudenès qui arrive sur le marché du travail. Aujourd'hui, on voit, nous avons su résister après deux années de pandémie. La différence peut-être avec le Taveni Huiratira, c'est que c'est ancré au sein de la République, que le législateur français et non parlementaire ont su réaliser et faire évoluer des statuts à la carte. On nous a donné la possibilité d'avoir cette, je dirais, cette spécificité de pouvoir protéger l'emploi comme le patrimoine. Aujourd'hui, nous souhaitons, je dirais, renforcer l'outil juridique. Mais tout ça avec la volonté, bien évidemment, de créer les emplois pour demain. Merci beaucoup, Nicole Bouteau, d'avoir été avec nous ce soir. Vous aurez l'occasion de défendre vos idées aussi en débat prévu la semaine prochaine sur la première. Et alors que le Taveni appelle à l'apaisement sur les réseaux sociaux, nous posons la question. Internet fait-il l'élection en Polynésie ? Une interrogation à la réponse pas toujours simple. Des études ont été menées dans le monde entier et les citoyens ont aussi leur opinion. Stéphane Rattino et Patita Savia font la synthèse sur ce nouvel enjeu des campagnes électorales. Saisir en vote, convaincre, c'est évidemment le débat et le combat des idées. Mais pour cela, il y a des outils. Il y a un siècle, c'était la presse écrite et la radio. Après la Seconde Guerre mondiale, ce fut la télévision. Et depuis quelques années, les autoroutes de l'information ont envahi notre quotidien. Internet s'est imposé aussi dans la logique politique, notamment depuis 2007 et la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy. On parle désormais de démocratie numérique. Mais les internautes sont-ils également intéressés par le débat politique ? Les études en France sont claires. 35% d'entre eux, oui, regardent les débats à la télévision. Mais lorsqu'on regarde les jeunes, c'est seulement 12% d'entre eux qui s'intéressent aussi à l'objet politique. Les jeunes, la politique sur Internet, ce n'est pas trop leur truc ? Non, non. C'est plutôt la vie, les copains, les copines ? Voilà. Facebook. Facebook. Vous avez confiance ? Oui. Non, mais après, on vérifie des fois. Mais on ne s'intéresse pas trop à la politique. On vit au jour le jour. Si c'est bien, c'est bien. Si ce n'est pas bien, tant pis. Trop d'Internet, ce n'est pas bon. Suffisamment d'Internet, ça ouvre vers le monde. Est-ce qu'on peut gagner les élections en étant bon sur Internet ou c'est plus compliqué que cela ? Moi, je pense qu'on peut gagner les élections avec. Le premier mouvement politique né sur Internet, c'est le parti 5 étoiles en Italie. Aujourd'hui, coalition de gouvernement. Même ici, en Polynésie, les politiques s'intéressent à Internet, notamment pour leur marketing, leur mise en récit, de leur histoire personnelle, comme on le voit pour les élections, même si ici, le contact reste déterminant. Internet, comme lieu d'influence majeure, a deux limites. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'exposition sélective. Je vais voir ce par quoi je suis déjà convaincu. Et le deuxième élément, ce sont les usages qui en sont faits. Seulement 10% des internautes postent des commentaires et 1% créent du contenu. Bref, Internet, cela permet de créer un agenda politique, mais pas forcément d'avoir un passeport vers la victoire. D'autant que la semaine dernière, ici en Polynésie, d'autres thèmes ont plus intéressé les internautes. Le soir même du premier tour, il y avait également le gala de Miss Tahiti qui était proposé en Facebook Live. Et là, clairement, les politiques ne peuvent pas lutter puisqu'on est à 45 000 vues pour les Miss, contre environ 8 000 pour la politique. Ce qui veut dire quand même qu'il y a du visionnage sur Internet pour la question politique. Ah oui, oui, absolument. Maintenant, je crois que c'est un mode de consommation qui est complètement entré dans les mœurs. Quelle que soit la latitude géographique, reste une question. Internet, est-ce vraiment du phosphore pour le débat démocratique ou est-ce seulement de la bile noire et du jus de poubelle pour toutes les aigreurs ? Il y a tout de même une réalité calculée par les chercheurs. Seulement 0,2% des messages dont il y a une interaction entre les élus, les candidats et les citoyens. Et nous accueillons en prison le candidat du Tavini Huir Atira dans la première circonscription. Temat Eile Gaïk, Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous. Ce soir, on vous a reçu lundi déjà en tant que représentant du parti à la place d'Oscar Temaru. Et ce soir, vous êtes là en tant que candidat. Alors, vous êtes loin de la candidate du Tapura puisque vous avez obtenu la moitié des voix. Je sais, vous y croyez. Il faut continuer d'y croire. Alors, est-ce que vous assumez votre credo principal d'indépendance en tant que candidat du second tour ou est-ce que vous allez continuer de parler souveraineté pour faire moins peur ? Alors, tout d'abord, l'indépendance et la souveraineté, c'est la même chose. C'est juste... Mais c'est un mot que vous n'utilisez plus. C'est juste le mot qui ne change pas. C'est qu'il faut mieux expliquer l'indépendance et la récupération à la pleine souveraineté. Moi, j'aimerais juste répondre à Mme Nucolbouto lorsqu'elle dit qu'on s'inscrit dans une rupture avec l'État. C'est faux. On veut que les rapports avec l'État changent. Aujourd'hui, on a un rapport de subordination où c'est l'État qui dicte les règles, dans certaines compétences notamment. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'on soit égal à égal. Dans un monde où il y a des interdépendances et où l'État français serait un partenaire privilégié, peut-être en fonction de notre histoire commune, mais plus dans un rapport de subordination. Mais si l'État ne répond pas à vos attentes ou à vos demandes, ça veut dire que l'État ne sera plus votre partenaire demain ? À partir du moment où ce n'est pas l'État qui fait le premier pas, et qui ne veut pas faire le pas, ce n'est pas à nous de nous porter à faux par rapport à cela. Nous, nous disons que nous voulons changer de rapport. Il y a des sujets qui sont... Vous savez, depuis le début de la campagne du second tour, on nous porte l'éventail de l'indépendance, que ce n'est pas bien, etc. Je rappelle déjà que c'est 23 500 électeurs qui ont eu confiance au Tavini Huiratira. Pourquoi ? Parce qu'on explique que la pleine souveraineté, ça a plusieurs choses positives. On parle des ressources marines, où il faut qu'on puisse retrouver la compétence des matériaux stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'État français qui veut récupérer ses ressources. On parle de la citoyenneté ma'oui, où encore une fois, par rapport au Tavini Huiratira, la citoyenneté ma'oui, comme la citoyenneté calédonienne, est un outil de décolonisation, de discrimination positive, pour aider les personnes du peuple premier en Nouvelle-Calédonie à pouvoir avoir accès à plus d'emplois. C'est la même chose en Polynésie. Nous voulons protéger l'emploi, nous voulons protéger le foncier. Nous pouvons utiliser ça comme outil économique, et aussi comme outil culturel, d'identification culturelle dans notre pays. Et c'est ça la différence entre le Tapoura et le Tavini Huiratira. Mais vous confirmez que vous avez un petit peu changé de discours, ou en tout cas, votre manière de mener votre propagande. Non, pas du tout. Depuis 1977, nous sommes toujours sur la même ligne politique, c'est-à-dire récupérer la pleine souveraineté de la Polynésie. Maintenant, c'est expliquer les raisons pour lesquelles il faut avoir cette souveraineté. Alors, on est en pleine tractation. Le Tavini se défend de marchander. Et pourtant, Jacques Ibrion a rencontré Oscar Temaru pas plus tard qu'hier. Il n'a pas encore pris sa décision. Il le fera samedi avec son parti. Vous ne voulez toujours pas parler de marchandage, mais plutôt de négociation ? Quand vous voyez le nombre de personnes qui sont allées voter au premier tour, il y en a à peu près 30 000, 32 000. Ça veut dire que sur les 32 000, il y en a 20 000 qui rejettent le projet du parti en place, du Tapoura Huiratira. 20 000. Il y en a 40 000 qui ne se sont pas déplacés. Les 20 000, c'est Jacques Ibrion et tous les autres candidats, plus le Tavini Huiratira. Notamment, qui appellent à l'abstention. Voilà. Et il y a des partis comme Jacques Ibrion où on se rejoint sur certains domaines. Jacques Ibrion ne peut pas aller soutenir le projet d'Emmanuel Macron quand, pas plus tard qu'hier, le Parlement européen n'a pas abouti, ce Green Deal européen, sous la présidence d'Emmanuel Macron, dans le Conseil de l'Union européenne. Je rappelle qu'Emmanuel Macron voulait faire de cette présidence à l'Union européenne un objectif pour décarboner l'Europe et il n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un exemple. Donc forcément, Jacques Ibrion se rapproche de ceux qui veulent protéger l'environnement. Alors justement, vous parlez d'environnement très rapidement. Vous dites aussi que dans votre vision du rôle du député, vous voulez agir pour la préservation de l'environnement. On est en plein dans cette actualité avec les Clean Up Day. On vient de terminer le Blue Climate Summit. Vous ferez fermer le dépotoir à ciel ouvert, par exemple, de Saint-Hilaire ? Alors d'abord, il faudrait poser la question au territoire. Moi, je rappelle que le Tavini-Hurathira, je rappelle que M. Oscar Temaru, a toujours essayé de trouver les meilleures manières de pouvoir réduire les déchets, de pouvoir trouver une meilleure façon de les changer. Pendant la Blue Summit, on a rencontré des experts qui parlaient de pouvoir passer à l'hydrogène. Là aussi, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, la commune de Fa'a a toujours été une commune qui s'est toujours préoccupée des déchets. La première fois qu'Oscar Temaru est arrivé au pouvoir à Fa'a, c'était la première priorité. Il y a d'autres communes où il faut s'engager. L'État doit s'engager puisque c'est une compétence communale et l'État doit s'investir. À Rongiroa, il y a un dépotoir qu'il faut aller voir ce qui se passe. Et donc, beaucoup d'ils détournent tout. Merci beaucoup, Témat et Le Gaïc, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous aviez obtenu plus de 20% des suffrages, soit 6224 voix. Et c'est ainsi que nous refermons cette rubrique consacrée aux élections législatives. Ils se sont envolés avec l'espoir de ramener la coupe. Ils, ce sont les joueurs de rugby qui représenteront la Polynésie au championnat de France régionale de rugby à 7. Cela faisait 40 ans que cela n'était pas arrivé. Nous sommes fiers de représenter la Polynésie en métropole, s'est exclamé le chef de la délégation. Inacio Rabeïno et Heidi Enko étaient à l'aéroport ce matin. Ils ont une passion commune pour le ballon ovale. Ces 14 adolescents de moins de 16 ans disent au revoir à leurs proches pour la première fois. Des proches qui sont surtout venus les encourager. C'est une super aventure pour eux. Une belle aventure humaine, une belle aventure sportive. Une belle équipe, ils vont représenter le Fénois. C'est une chance. Une chance aussi pour les trois sélectionnés du FAAR Rugby à Rau qui auront à cœur de montrer ce dont ils sont capables en métropole. C'est une grande fierté bien sûr pour tout le staff et tous ses copains. L'exemple est là pour nos futurs jeunes de notre école de rugby. On a encore le coaching qui peut-être d'ici 2027, on va y aller aussi. Car le rugby se démocratise au Fénois, surtout chez les plus jeunes où les rencontres et autres stages commencent à se multiplier. Ce premier déplacement est l'occasion pour les officiels de transformer l'essai. C'est l'acte fondateur de la nouvelle convention que la Fédération française de rugby a signée avec la Fédération française de rugby. C'est tout nouveau, la nouvelle convention depuis 2020-2021. Et donc c'est le premier déplacement et première compétition entre la politique française et la Fédération française de rugby. Rendez-vous donc pour cette délégation de 18 personnes à Montauban dans le Tarnigaronne. Là, ils auront à cœur de faire résonner l'hymne polynésien. Le match se déroulera sur une journée unique le 18 juin. Et la semaine prochaine, ce sont 120 athlètes qui s'envoleront pour Saïpan, aux îles Mariannes, pour les Jeux du Pacifique. Louis Provo, le président du comité olympique de Polynésie, nous en dira plus. Il sera l'invité café demain. Et parce que le sport favorise la santé, il est inscrit au programme scolaire. Mais la Polynésie est même allée plus loin. Dans 35 écoles, l'alimentation, l'hygiène corporelle, le bien-vivre-ensemble ou encore la lutte anti-vectorielle sont des actions intégrées également au programme annuel. Ces établissements ont donc été récompensés pour leur engagement et leur persévérance. Le dispositif École en santé existe depuis 5 ans. Et en 2017, les écoles de Mouréa étaient pilotes dans ce projet. C'est chaque année depuis 10 ans. L'événement incontournable dédié à la mode et la création polynésienne, la Haiti Fashion Week a débuté à l'intercontinental. Une vitrine exceptionnelle pour nos créateurs qui peuvent ainsi présenter des pièces uniques, symboles de leur expression stylistique et de leur savoir-faire, comme les élèves du lycée professionnel de FAA. À l'honneur, hier soir, Caroline Fari, Nicolas Suir. La mode, c'est bien plus drôle en coulisses. Une vitrine pour les créateurs de tous horizons, ceux du lycée professionnel de FAA, ouvre le défilé ce soir. C'est les futurs créateurs de demain. Et là, ils nous donnent l'opportunité de mettre en avant toutes les technicités, des techniques de vêtements, du style, la broderie, en prison d'une collection, tout est brodé à la main. Pas de mode sans bijoux, Nathalie, diplômée du Centre des métiers d'art, récupère les chutes de nacre. Dans une démarche un peu écologique. Donc, faire des créations avec les chutes, les déchets, par exemple, qu'on retravaille. Patricia Bonnet valorise en peinture les créations de l'orthomé. Elle intégrera bientôt la Cité internationale des arts, à Paris. Une porte, en fait, sur l'extérieur, sur une nouvelle ouverture, en fait. Mon projet d'artiste, c'était sortir de l'isolement. Donc, du coup, c'est vraiment l'idéal et je vais m'éclater. Rereata a lancé sa marque en 2017. Depuis, elle ne manque jamais une fashion week. Moi, j'aime beaucoup le Paris aux Polynésiens. Je suis inspirée de toute façon par mon île, les fleurs, le surf, beaucoup le sport. Et bien sûr, la mer, parce qu'on fait des maillots de bain. Macau Foster fait des infidélités à la danse pour la mode. Un domaine qu'elle affectionne depuis toujours. Il y a des créations locales ou mélangées locales et modernes. Donc, je trouve, bon, je vais aller faire tout à fait local. Pourquoi pas ? Dix ans qu'Alberto Vivian organise sa fashion week. Un événement qui se doit d'être accessible à tous. J'aime bien les événements populaires. On a fait participer des écoles, on a fait participer des handicapés. C'est génial. Donc, je trouve que c'est super. Et c'est le but. Il faut arrêter avec les soirées VIP. Les mannequins sont là. Dernier briefing avant le défilé. Attention, élégance et créativité à venir. La Tati Fashion Week, c'est jusqu'à vendredi. Une soirée au cours de laquelle une mannequin sera sélectionnée par une grande agence internationale. L'information principale de ce journal, une brigade nautique pourrait voir le jour à Teahupo. Après la polémique place à la concertation à l'approche des Jeux olympiques de 2024, tout doit être parfait. Le spot de compétition où règne une véritable anarchie en période de grosse houle ne peut plus être commandé par les adeptes du surf. Et l'appât du gain ne doit pas primer sur la vie. Votre quotidien, Taitien, il faut faire ça une. Sur une actualité politique avec ce titre, Le Dessous des Quatre. À suivre sur la première, de nouvelles rencontres avec des familles polynésiennes dans Pa'u Aura, puis deux épisodes de la série Elementary. Ce fut un plaisir de vous accompagner cette semaine. Je cède ma place à Maroukiduri. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. On se quitte sur ces images de la Fashion Week. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.